Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une courte vidéo pour vous expliquer deux notions qu'on rencontre en comptabilité, en économie, de manière générale. Et j'ai l'impression que les étudiants se trompent, on ne va pas dire souvent, mais en fait font une confusion entre ces deux notions. Il s'agit de marchandises et produits finis. Dans le langage courant de tous les jours, quand on discute, comme ça, on utilise marchandises pour tout. Alors que dans la comptabilité, dans le monde de l'entreprise, quand je dis marchandises, ce n'est pas la même chose que produits finis. En comptabilité, marchandises, ce n'est pas la même chose que produits finis. Quand on parle de marchandises, on est en présence d'une activité commerciale. Voilà. Une activité commerciale. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation dans l'entreprise. L'entreprise, elle achète et elle revend. Exemple, c'est un distributeur, une librairie, une librairie, elle achète les stylos et elle les revend. Elle ne les fabrique pas. Donc le stylo pour la librairie, en comptabilité, c'est une marchandise. C'est très... il faut ça. Et en général, quand on comptabilise la marchandise, que ce soit stock de marchandises dans le bilan ou achat de marchandises, ce n'est pas le même numéro de compte quand il s'agit d'un produit transformé. À titre d'exemple, quand on est dans le compte de résultat, quand on dit achat de marchandises, c'est compte numéro 601, 607. Vous voyez ? 607. D'accord ? On sait que c'est une marchandise. Donc vous avez compris, c'est une activité commerciale. Maintenant, produit fini. On utilise l'expression produit fini quand le produit est fabriqué par l'entreprise. Si, par exemple, l'usine qui fabrique le stylo, elle a utilisé l'encre, elle a utilisé le plastique, que sais-je, pour fabriquer le stylo. Là, on parle de produit fini. Là, on est dans une activité... activité... industrielle. On appelle ça activité industrielle. Donc, entreprise commerciale, entreprise industrielle. Et là, vous allez comprendre, quand je dis à mes étudiants, il suffit de regarder le bilan et on peut avoir une vision sur l'activité de l'entreprise. Vous regardez votre bilan, le bilan, ou le compte de résultat, le bilan, et dans l'actif du bilan, il y a des stocks qui sont marqués. Eh bien, souvent, c'est marqué. Stock de marchandises. Eh bien, si vous ne voyez que des stocks de marchandises, et dans le compte de résultat, l'entreprise ne fait qu'acheter des marchandises, je peux dire que c'est une société commerciale. Oui ? Et juste, en lisant une ligne, je peux dire ce que fait l'entreprise. Maintenant, si dans l'entreprise, dans l'actif, dans les stocks, c'est marqué « Stock de matière première ». Eh bien, hop, dès qu'il y a matière première, dans ma tête, je dis, ah, s'il y a un stock de matière première, donc l'entreprise, elle va transformer la matière première pour fabriquer des produits finis. Et en général, dans l'actif, on trouve stock de matière première, stock de produits finis. Et là, je peux dire tout de suite que l'entreprise est une entreprise industrielle. Pour fabriquer un produit fini, il faut des matières premières. Oui ? Et dès que vous avez matière première, vous pouvez dire que l'entreprise est une entreprise qui transforme. Il suffit de regarder les documents comptables. C'est pour ça que je vous dis, ne me confondez pas marchandises et produits finis. C'est très, très, très important. Quand il s'agit, par exemple, d'achat de produits finis, quand il s'agit, par exemple, de vente de produits finis, quand l'entreprise vente, quand l'entreprise vente, c'est d'abord, on va partir pour le premier. Quand on dit vente de marchandises, eh bien, c'est le compte numéro 707. D'accord ? C'est le numéro de compte qui indique que la marchandise ne sont pas fabriquées dans l'entreprise, et l'entreprise est une entreprise commerciale. Quand l'entreprise fabrique ses produits et les vend, eh bien, vente de produits finis, c'est le numéro 701. Vous voyez ? 701. Voilà. J'espère que maintenant que vous voyez la différence entre marchandises et produits finis, il ne commette plus l'erreur d'utiliser comme ça, comme vous voulez, ces deux mots, surtout quand on fait de la comptabilité. Maintenant, une entreprise, elle peut avoir deux activités en même temps. Activité commerciale et activité industrielle. D'accord ? Et là, on le voit dans les documents comptables. Vous verrez qu'il y a stock de matière première, stock de marchandises, stock de produits finis. Mais il faut juste voir maintenant la proportion, quelle est l'activité principale, quelle est l'activité secondaire. Mais l'essentiel, c'est que maintenant vous savez, maintenant vous ne commettrez plus la même erreur, marchandises, produits finis, ce n'est pas la même chose. Marchandises, l'entreprise ne le transforme pas, c'est une activité commerciale. Produits finis, l'entreprise transforme, c'est une activité industrielle, donc c'est une entreprise industrielle et qui fait appel à une matière première. Eh bien, j'espère que vous avez compris ces deux notions-là. Eh bien, je vous dis bon courage et peut-être à une prochaine fois pour vous expliquer d'autres notions en comptabilité et en économie en général. Au revoir.